Merci à vous tous. Moi, première question, je voulais savoir où était passé le CODER. Parce que j'étais donc de cette première conférence de presse et j'étais donc à cet ultimatum qui avait été lancé, qui sans doute lancé de cette manière avait dû faire trembler un peu le pouvoir de Patrice. Alors, ne sachant pas ce que vous avez, n'est-ce pas, préparé. Mais le CODER, pour ça, feuille de route, on ne l'a plus vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce soir, à l'Espray, j'ai fait attention là. Tu sais qu'à la première conférence de presse, il y a une dizaine. Là, je compte quoi ? Si nous nous enlevons, nous, ça fait 4 ou 5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Où se trouve la présidente, Mme Zanon, par exemple ? Quand on m'annonce qu'il a connu presse du CODER, c'est purement surprenant, quoi. Donc, excusez-moi, mais les Bénois, on a l'impression qu'on vous a pris un peu plus au sérieux que vous-même. Vous ne pouvez plus au sérieux en attendant vos explications. Le CODER est un mouvement citoyen qui regroupe plus que la douzaine de personnes qui, en juillet, avaient rédigé un manifeste. Cette douzaine de personnes a été rejointe depuis lors par plus d'un millier de citoyens béninois et d'ailleurs, curieusement, par d'autres citoyens d'autres nationalités qui ont adhéré à l'idée du manifeste, aux recommandations et préconisations du manifeste. Donc, je voudrais dire que le CODER ne se limite pas aux simples signataires qui devraient juste porter une approche, une idée, au nom d'un ensemble de personnes partageant des préoccupations par rapport au Bénin. Mme Zanon est bien avec nous, mais des problèmes familiaux, elle pourrait nous rejoindre en cours d'entretien, mais des problèmes familiaux ont fait qu'elles ne pouvaient pas être dès l'entame de cet entretien, de cet échange-là avec nous. Arsène, Sonia ou Patrick peuvent donc apporter un complément de réponse. Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici en disant qu'il y a des problèmes au CODER. Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici en disant que finalement, le CODER se résume à trois, quatre personnes. Le CODER, c'est un idéal qui traverse le pays. Et il y a des milliers de personnes qui nous ont rejoints, comme le disait Charles et aussi. Et il faut comprendre qu'on est douze signataires et les douze sont toujours associés au manifeste. Oui, moi je vais prendre la parole en disant merci, merci pour cette belle question qui regroupe beaucoup de choses. Cet ultimatum n'était pas qu'au bout du 31 août, on allait prendre les armes et aller à la marina. Ce n'était pas ça, simplement cet ultimatum était donné par rapport aux six mois réguliers qui sont imposés par la CDAO pour qu'il y ait des changements vis-à-vis des lois. Moi je profite de cette occasion pour donner cette explication qui est due au fait que normalement six mois avant les élections dans un pays, on ne peut plus toucher les lois électorales. Ça c'est ma première réponse. Et la deuxième réponse, nous on n'avait pas un agenda politique. On voyait déjà venir les prémices, les prémices de la crise dans laquelle nous sommes rentrés aujourd'hui. On n'avait aucun agenda. Et donc on devrait, à la suite de la présentation du manifeste au public, on devrait faire un sympodium. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été frappés par une crise sanitaire mondiale. Voilà, on était douze, mais les douze n'étaient pas à toutes les conférences. On était souvent six, sept, on n'était pas toujours douze à nos conférences de presse. Donc voilà, comme on dit, l'aperçu, l'overview de ce que je vais vous dire de notre absence. Merci chez les amis journalistes. C'est tout à fait normal. On serait étonnés si vous ne nous posiez pas cette question parce qu'on avait dit avec une certaine, je dirais, force en direction du pouvoir qu'il fallait que les assises nationales soient organisées assez rapidement, en tout cas avant toute forme d'élection. Maintenant, ça ne s'est pas passé. Nous avions annoncé, effectivement, comme le disait Mme Belgeuse-Rapport, la tenue d'un symposium qui devrait permettre de préparer les assises nationales ou la convention citoyenne nationale que nous voulons impérativement souveraine. Il s'est fait qu'il y a une succession de faits qui ont été des handicaps à cela. Et c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on apporte cet éclaircissement à vous et en direction des populations de tous ceux-là qui nous ont suivis, qui ont adhéré à cet idéal, qui ont signé le manifeste et qui nous envoient des messages de soutien et d'encouragement. Il y a d'autres éléments. Nous avons le coder, comme on a pu lire récemment, n'a pas disparu. Dans le cadre de l'organisation de ces assises, on a annoncé le symposium. Et pour que cela puisse tenir déjà le symposium, il y a eu une action, il y a une série d'actions que nous avons accomplies en direction des différentes composantes de la nation, notamment les partis politiques et en direction de certaines personnalités, de beaucoup de personnalités qu'on peut considérer comme des personnes ressources. Beaucoup ont été présentes lors de la Conférence nationale des forces vives de la nation pour que ce télan que nous voulons impulser aux assises nationales puisse déjà prendre corps par le biais des symposiums. Mais vous avez vu, c'est écrit dans le manifeste. Nous avons été formels là-dessus. On peut le relire et voir. Pour nous, il n'y a pas d'élection. C'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas sans les assises nationales souveraines et inclusives. Quand je prends le processus électoral de Patrice Talon, ceux qui ont accepté, même s'ils n'ont pas obtenu le parrainage, ceux qui ont déjà le fait d'accepter cela, actes, les actes inconstitutionnels que le président Patrice Talon a posés tout au long de son mandat qui, effectivement, a pris fin depuis il y a quelques jours. Du coup, est-ce que quand on rentre dans un schéma comme ça, on est légitime à dire, comme d'autres, que le 5 avril, il n'est plus président, parce qu'en acceptant cela, c'est un paquet, ils acceptent cela. Tous ces faits ne nous ont pas facilité le travail. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce que nous redoutions, la situation est là. C'est pour cela que je rejoins Patrick en finissant que le but de la sortie d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire des procès. Ce que nous redoutions, c'est déjà là. Je voudrais qu'on se concentre sur le fond. Alors, au-delà des réflexions, aujourd'hui, on remarque bien que Patrice Talon n'est pas son lorgné du côté de l'opposition. C'est clair, il ne dira pas non au ralliement de certains opposants. Alors, ma question pour vous, au Coderre, c'est qu'est-ce que vous faites, au-delà des réflexions, qu'est-ce que vous dites aux acteurs politiques pour faire de cette brèche une opportunité, vu que toutes les stratégies et de l'opposition et de la société civile et même du peuple souverain semblent avoir échoué. La seule stratégie, c'est le Bénin. C'est les filles et fils du Bénin. Et donc, moi, je dirais tout simplement aux hommes politiques, dont c'est le métier, c'est de dire, on est dans l'impasse, on est vraiment dans l'impasse, et maintenant, accepter tous qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on discute et qu'on remette le pays à l'endroit. On ne peut pas continuer à avoir une Assemblée nationale installée, les représentants du peuple installés avec une cohorte de militaires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une Sénat qui est une institution technique d'organiser les élections, être protégée par les militaires. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays de tension. Et on ne doit pas avoir un président, et comme le disent souvent si bien Mme Zanon, qui n'a pas de légitimité. Parce qu'un président qui n'a pas de légitimité, c'est tout le pays qui perd. Le prince qui a l'ensemble de sa population pour ennemi ne sera jamais en sécurité. plus grand de sa cruauté, plus faible est son régime. On est dans cette situation aujourd'hui. Et je dois vous dire que les manifestations, on a prévu cette situation, et malheureusement on risque de voir cette situation se dégrader. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on sent encore une fois, pour éviter le pire des scénarios que nous avions, que nous redoutions. Donc je dis, les manifestations qui ont commencé depuis quelques jours, vous avez vu que ça ne faiblit pas. Alors, le chef de l'État, en tout cas, l'ancien chef de l'État qui occupe illégalement la présidente de la République, aujourd'hui, ne se sentira pas en sécurité et son pouvoir ne durera pas si les sources de pouvoir lui sont retirées. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je ne pense pas que tout a échoué. Parce que là, nous rentrons dans une forme d'action où le peuple a décidé, est en train de décider, de rétablir, pas lui-même, la légitimité, la légalité. Le peuple est le vrai souverain. J'aimerais que les dirigeants retiennent que démocratie, pouvoir pour le peuple, pas le peuple, république, service du peuple, nation avec le peuple, le peuple est au cœur du tout. Et nous vivons en ce moment l'expression d'un ras-le-bol de ce peuple-là. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que le bon dirigeant, s'il a à cœur le bien-être de son peuple, il s'arrête. Il s'arrête. Et il demande à parler avec son peuple. Depuis que cet échange a démarré, le Codin se gagarise. Il y a de l'autosatisfaction, comme si on a innové au Codin. Alors que ce que vous êtes en train de développer, il y a d'autres qui le disaient depuis 2016, alors que le Codin n'est venu dans l'arène qu'en 2020 ? Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui l'a emportée sur l'agenda du Codin à travers Mme Zanon ? Je suis devenu votre préoccupation, alors. Est-ce que c'est l'ouvrage, le lancement de son ouvrage qui l'a occupée, parce qu'elle est quand même l'une des figures emblématiques du mouvement ? Est-ce que vous croyez toujours au rétablissement de l'ordre démocratique au Bénin ? Et qui doit le faire ? À quand le rétablissement de l'ordre démocratique par le Codin ? Puisque c'est ça votre slogan. Nous croyons. Et si encore vous avez été à la sortie du livre, vous aurez compris, quand j'ai dit mon mot de fin, que lorsque je peux me retrouver avec mes frères africains, avec mes frères et sœurs du Bénin, le sommet sur lequel j'ai monté, c'est le sommet de la réforme du système partisan. L'Afrique a un problème sur la réforme du système partisan. Et faire comprendre cela va être aussi un moyen de rétablir l'ordre démocratique. Nous avons besoin de la démocratie pour progresser. Mais une démocratie adaptée à nos réalités socio-culturelles. Je me souviens avoir donné l'exemple de pays comme le Japon, démocratie, mais avec son empereur, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Tout ça, c'est des démocraties. Mais nous n'arrivons pas à inculturer la démocratie chez nous. Et donc, le Coder se bat avec des idées fortes et espère rétablir la démocratie, qui est d'abord le pouvoir du peuple, pas le peuple. Et le peuple est en train de s'exprimer aujourd'hui. C'est un signal pour que les dirigeants comprennent que le peuple doit être au cœur. Le Coder, vous aviez sans doute vu ces images circuler. Vous aviez vu sans doute ces images, ces vidéos insoutenables où des âmes crépitent, où des populations sont à terre, où le sang est visible. vous aviez compris aussi que depuis quelques heures, il y a comme des arrestations, des embastissements à l'appel. C'est ça au Bénin. Ça se passe en ce moment au Bénin. Qu'est-ce que vous en dites au risque de donner l'impression d'être en dehors de tout ça, au risque de nous faire croire à nous autres qui sommes au pays que vous êtes dans la diaspora. Qu'est-ce que vous en dites et qu'est-ce que vous comptez y faire ? Je suis bien consciente de la situation. C'est pour ça que vous avez certainement entendu dans les propositions que j'ai eues à faire, j'ai parlé déjà d'une autre manière de se faire entendre. On peut se faire entendre autrement. Après avoir tiré l'attention des dirigeants, que c'est le peuple qui est au cœur de tout ce que vous faites. La démocratie, c'est le peuple. La République, c'est le peuple. La nation, c'est le peuple. L'équilibre doit être maintenu. Quand je le martèle, je m'adresse aux dirigeants actuels. Donc, c'est déjà une proposition que nous faisons. Et deuxièmement, nous avons dit que le peuple, en voulant faire entendre sa voix, peut procéder autrement. J'ai donné l'exemple de tout le monde s'asseoir sur le boudron. Tout le monde s'asseoir sur le boudron. Personne ne pourra passer. Et là, vous ne cassez rien. Et on n'aura rien à vous reprocher. Donc, nous devons faire des propositions pour que les gens aillent dans un sens où l'écoute sera plus facile. et ça, au Coderre, nous le préconisons en plus de ce que nous demandons les assises. La préconisation que nous faisons est l'essentiel pour aller aux assises. Je pense qu'il n'est jamais de trop de repréciser qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde adhère à cette idée-là. C'est comment y arriver qui est le cheminement qui est cherché. Tout le monde adhère, même de ceux qui ont la gestion du pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se maintenir un pouvoir par la force. Un pouvoir qui se maintient par la force a perdu sa légitimité. Il n'y a pas d'autre issue que de s'asseoir pour penser les plaies, pour réhabiliter ce qui a été un tout petit peu, je dirais, perverti. Aujourd'hui, moi, mon appel, c'est vers les dirigeants de notre pays. C'est à eux de prendre la mesure de ce qui se passe dans notre pays et de dire on arrête là, on arrête les dégâts là. Et forcer pour aller aux élections, ça ne rime à rien. J'appelle Patrice Stallone directement par son nom, je dis il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête, il faut vraiment qu'il arrête parce qu'il n'y a pas de l'agriculture où nous mettons l'agriculture. Il n'y a pas L'objectif, c'est les assises. Charles l'a dit, c'est les assises. Il n'y a pas de légitimité qui s'actuie par la force. On ne peut qu'être peiné, on ne peut qu'être abbasaudi en entendant que en entendant ces dernières informations que nous-mêmes nous recevons apparemment le sang a commencé par couler et le sang humain est pourtant. Je dis pourtant le coder a prévenu. On a fait le maximum je dirais pour qu'on n'en soit pas là. Je pense que nos mots doivent aller aux familles qui sont éplorées en ce moment. Et on ne peut pas ne pas reconnaître la lutte, le combat légitime de ceux qui sont descendus parce que l'idée selon laquelle il faut obéir au régime légal est un devoir n'existe pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de régime légal dans notre pays depuis le 5 avril. ce que nous pouvons dire comme mot de fin après tout ce qui a été dit qui tient les manettes aujourd'hui c'est encore le président un talent. malgré tout ce qui se dit malgré tout le débat juridique qui est fait autour du pouvoir c'est encore lui et donc c'est à lui que nous allons nous adresser en premier. je n'ai qu'une seule phrase en direction du président écoutez votre peuple monsieur le président parce que démocratie c'est le peuple république c'est le peuple la nation c'est le peuple c'est à lui d'abord qu'on s'adresse monsieur le président écoutez votre peuple et au peuple béninois je dirais on a plusieurs manières de se faire entendre il y a une manière très efficace que je vous recommande pour vous faire entendre cette manière c'est celle qui évite les casses puisque vous parlez de manifestations pacifiques vous pouvez vous asseoir sur la route et le pouvoir est obligé de vous écouter et en dernier ressort à toute la classe politique aux combattants sur le plan citoyen comme sur le plan politique je dis que nous avons touché du doigt la solution les assises donnons-nous la main pour faire des propositions concrètes pour qu'on aille s'asseoir pour que le Bénin se relance je vous remercie en tout cas merci merci pour 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 la disponibilité des chers confrères pour la votre disponibilité encore une fois toutes nos excuses pour le retard accusé dès le départ qui était dur à la technique je voudrais vous demander d'être comme vous êtes vous en avez les prérogatives et les opportunités de relayer le plus que possible l'appel du CODR à une sortie de crise elle est simple elle est sûre elle est la plus paisible ceux qui chantent la paix c'est le moment de saisir cette opportunité pour aller à la paix et la paix passe par un rassemblement de tous les fils de ce pays autour d'une assise pour repenser pour penser les blessures et réhabiliter notre pays